Toujours prêt à acheter ta maison ? Alors laisse-moi t'apprendre à séduire ton banquier. Négocier un prêt, c'est comme un jeu de séduction. On se regarde, on s'observe, on se découvre, et tout ça, ça commence par des relevés de compte. Salut, je m'appelle Nico, et au travers de mes quelques courtes vidéos, je vais t'apprendre à négocier ton prêt immobilier. L'analyse d'un relevé de compte ? Pour un banquier, c'est un peu comme un premier rendez-vous. Le feeling du premier contact. Le charme d'un relevé de compte sans aucun découvert, qui donne envie d'aller plus loin. La timidité d'un mois qui termine à zéro, et qui donne envie d'en savoir plus. Ou l'insolence des découvertes qui nous laissent dans le doute. Une fois passé le premier contact, on est si subjugué par des comptes jamais à découvert, qu'on en oublie les petits défauts. La timidité nous fait faire des erreurs, et laisse apparaître une petite commission d'intervention, par ici ou par là. Mais on préférera passer notre chemin face à plusieurs grosses com' d'intervention, comme l'insolence, l'arrogance, l'égoïsme ou la jalousie. Et on passera à autre chose, tout simplement. On découvrira sa situation, en couple ou célibataire. Célibataire, et j'entends par là sans aucun prêt, c'est le bonheur, une idylle peut commencer. En relation pas très sérieuse avec un prêt-auto, pas grave, on peut tenter. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer un but. En revanche, s'il y a 4, 5 relations en cours, il va peut-être falloir mettre les choses à plat pour construire quelque chose. Et on se découvrira un petit peu plus, avec l'épargne. Ah, l'épargne. C'est un peu comme les sous-vêtements. On aime les deviner, savoir qu'ils sont là. Mais une fois qu'on est sous le charme, on les oublie. Et c'est plus très important. Oh oui, l'analyse des relevés de comptes, c'est un peu comme un jeu de séduction. Enfin bref, tout ça pour te dire que si tu commences une relation avec égoïsme, insolence, arrogance, jalousie, et qu'en plus, t'as pas de sous-vêtements, je ne donne vraiment pas cher de ta peau. Allez, j'espère qu'une fois de plus, cette petite vidéo t'aura aidé, et qu'en plus, elle t'aura fait sourire. Si c'est le cas, n'hésite pas. Et en attendant la vidéo de demain, porte-toi bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501